Salut Samuel, j'ai des vomissements raflants, récurrents. Pourrais-tu me dire d'où cela vient ? Deuxième question, pourrais-tu m'expliquer brièvement pourquoi ma mère est décédée ? Je veux dire, pourquoi est-elle choisie de partir à ce tito ? Alors, on va se concentrer une question à la fois, Johan. C'est une purge, Johan. Ce que tu es en train de vivre concernant tes vomissements est une purge et une manière pour toi d'évacuer certaines choses que tu ne peux pas conceptualiser, qui seraient dangereuses pour la survie du mental, pour ton intégrité intellectuelle et pour la bonne mise en route, mise en marge de ton identité. Donc, c'est vraiment pour conserver ton identité telle qu'elle est que le corps se charge de purger littéralement des informations. Donc, le corps sert à ça, principalement à ça. Lorsqu'on a des maladies, lorsque l'on a un rhume ou peu importe, c'est uniquement là pour nous montrer une information. L'information que ça te montre, Johan, c'est de trouver chaussures à ton pied. D'arrêter de t'enfermer dans ton cocon bien calfeutré. Et ça, c'est en lien avec ta deuxième question. Et de commencer à, toi, pouvoir... En fait, la purge est là pour te donner les codes d'accès, les codes de sortie de ta propre prison. Comme s'il y avait un digicode. Et que là, grâce au vomissement, grâce à l'expérience que tu as manifestée, nommée vomissement, tu vas pouvoir, toi, accéder. Ou même, avant même d'accéder à l'extérieur, tu vas pouvoir envisager la possibilité de sortir de ton expérience. De sortir de ton cocon. Et donc, je fais le lien avec ta deuxième question. Je vais la relire pour tout le monde. Pourrais-tu m'expliquer brièvement pourquoi ma mère est décédée ? Je veux dire, pourquoi tu as choisi de partir si tôt ? Ce qui est une question beaucoup plus lourde, beaucoup plus en apparence lourde, en fait. Donc, je te disais juste avant qu'il y a un cocon qui s'est formé comme une sorte de surprotection. La meilleure manière de protéger quelqu'un, parfois, c'est de ne plus être avec la personne. Voilà comment je pourrais te décrire mon ressenti de l'expérience que tu as vécue en tant qu'enfant, adolescent. Ça dépend quand est-ce qu'elle est morte. C'est une première lecture. La deuxième lecture, c'est à quoi ça te sert maintenant en tant qu'adulte, en tant qu'adulte pleinement responsable de ses actions, de ses choix, de ses directions ? À quoi ça te sert maintenant de poser cette question ? Quelle part de toi tu veux à nourrir ? Quelle part de toi tu es en train de mettre en face de moi et mettre en face de toi ? À quoi ça te sert ? Quel est le but ? Qu'est-ce que cela vient de nourrir ? Je n'ai pas envie de dire remuer le couteau sous la plaie parce que chez toi, ce n'est pas ça. On va dire que c'est une clé de compréhension pour toi pour justifier qui tu es maintenant. Ton rapport à ta mère qui est morte, qui est décédée. Mais rien ne peut justifier qui tu es maintenant mis à part la pleine responsabilité d'assumer tes choix, d'assumer qui tu es, t'assumer tes erreurs, tes réussites. Mais il y a effectivement dans ce scénario que tu te construis, Johan, il y a cette clé que tu veux aller chercher par l'intermédiaire de « Je ne lâche pas le souvenir de ma mère ». Comme si tu gardais au fond de toi quelque chose de précieux, un trésor qu'elle t'aurait légué, ça résonne fortement comme si c'était un trésor qu'elle t'aurait légué. En même temps, je te donne une troisième lecture. j'aime bien faire ce genre de truc. Je te donne une troisième lecture. Ce trésor que tu as chéri à l'excès, de manière consciente ou inconsciente, a créé le cocon dont je te parlais pour ta première question, concernant ta première question. ce cocon que tu ne veux pas détruire sous peine de salir ta mère, de salir l'image que tu as aujourd'hui en tant qu'adulte de ta mère. Donc, je ne te connais pas, je ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas où tu vas, je n'ai jamais entendu le son de ta voix, je ne sais pas à quoi tu ressembles physiquement, mais je peux te dire ça de toi. En tant qu'inconnu, en tant que en tant qu'inconnu qui peut-être ne se rencontrera jamais, peut-être que oui, tu protèges quelque chose qui n'est plus à sa place. Voilà ce que renvoie ta question. Et pourquoi ta mère a décidé elle, dans son expérience de de ne plus jouer avec ce corps physique, ça lui appartient. Vu que ce n'est pas elle qui pose la question, je ne peux pas te dire grand-chose d'autre par rapport à ça. Je te souhaite une belle soirée, Yohan. Salut. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501